Chiema les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 63 du Sang Baby Challenge. Et en fait, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, techniquement, on devrait voir qui sort de ce ventre. Est-ce qu'il y a plusieurs individus ou pas ? Est-ce qu'ils sont prêts là ? Je pense bientôt. En vrai, troisième trimestre dans 6 heures. Ok, donc ce sera peut-être dimanche ou lundi, plutôt je dirais lundi. Mais voilà, la chambre elle est prête. Et en commentaire, vous m'aviez dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, laisse les berceaux. Voilà, donc dans tous les cas, là, le papa, c'est un vampire. Oui, c'était Ed, il me semble. Ed, Edward, Edward, monsieur de Twilight. Monsieur Robert Pattinson. Bref, donc, possiblement des vampires, il va falloir surtout que je fasse attention au symbole qui va apparaître au-dessus des bébés pour savoir s'ils sont des vampires ou pas. Mais en tout cas, j'ai hâte. Mais il me semble que donc, si elle a déjà les couffins de près, lorsqu'elle aura envie d'accoucher, je pourrais directement lui cliquer dessus et lui demander d'accoucher à la maison. Chose que je ne pouvais pas avant parce qu'à chaque fois, je retirais les berceaux. Bref, maison bien vide, puisque comme vous pouvez le constater, là, les enfants, ils sont là. Ah ! J'ai l'impression qu'il vient de dire bonjour. Ed, Edward, il a très faim. Avant qu'il ne vous soit retenu. Mais je ne sais pas, mais va manger, non ? Genre, bon, ok, c'est bon, il part manger. Est-ce que quelqu'un d'autre a faim ? Non. Bah, toi, tu peux dormir. Alors, j'ai fait un petit relooking de la tenue quotidienne pour les trois garçons. Sauf qu'ils sont en pyjama, donc ça ne se voit pas. Mais genre... Attendez, parce qu'il faut qu'ils aillent dormir dans la chambre des enfants. Je crois que je n'ai pas non plus bloqué la porte. Il va falloir que je bloque la porte pour qu'il n'y ait que Madi qui puisse y entrer. Vérouiller la porte pour tout le monde sauf Madi. Et enfin, les bébés seront en paix et en tranquillité. Enfin, je dis ça, mais c'est plutôt isolé parce que du coup, leur frère ne viendra pas dans la pièce. Bon, allez, je m'occupe un petit peu de ce beau monde. On a une petite journée de la nouvelle compétence. Améliorer de compétence. Tester les nouvelles compétences, vous faites progresser à une compétence un peu faible de vos sims. Ce serait quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourrait encore augmenter au niveau des compétences de notre Madi. Car elle est quand même bien avancée un peu partout. Peut-être la musique. La danse, elle est nulle en danse. L'escalade. La guitare. Pourquoi pas la guitare. La malice. Bon, c'est un peu chiant à monter, je pense. La malice. La natation. Pourquoi pas. Le piano. Bon, on a un joli piano là, donc pourquoi pas. Il y a pas mal de compétences encore. Et je pense qu'il y en a certaines qui ne s'affichent pas quand on ne les a pas commencées possiblement. Comme par exemple la mixologie qu'on n'a vraiment jamais exploité. Donc pourquoi pas. Par contre, toi, t'as envie de faire pipi. Qu'est-ce que tu fais là ? Aux toilettes. Allez, va t'entraîner au piano. Je vais éviter de vous filmer quand elle s'entraîne parce que je vais vous péter les tympans. Le travail commence. Madi a hâte de faire la connaissance de son petit bout de chou. On va donc tester maintenant. On va aller directement dans la salle d'accouchement. La salle d'opération, les amis. On est dans Grey's Anatomy. C'est forcément une cacahuète. Elle va accoucher toute seule. Bon, on clique dessus et on devrait pouvoir le faire accoucher ici. Donc avoir un bébé. Moi, j'aurais mis ça au pluriel, j'espère bien. Donc je rappelle que c'est l'année des F. Je sais comme si c'était un chien ou un chien qu'on allait accoucher. Mais non, c'est pas l'année. Mais je veux dire, voilà, c'est au tour des F. Allez, c'est parti. Avoir un bébé. Stop, attendez. Je viens d'une pause. Alors déjà... Alors déjà, dans un premier temps, la dernière fois qu'on a eu une croix sous... Elle m'a dit que c'était pour avoir des triplés. Donc, peut-être qu'on va avoir des triplés. Enfin non, mais de base, j'avais mis en pause pas pour la croix. Alors peut-être que je n'ai jamais remarqué avant les triplés et qualités. Je ne sais pas. D'ailleurs, on va voir si ça confirme ou pas cette règle. En tout cas, de base, j'ai mis en pause parce que je n'ai pas eu le temps de donner mon pronostic. Et de base, j'étais partie sur des jumelles. Voilà, j'étais partie sur deux filles. Parce que ça fait longtemps. Parce qu'on a eu quand même trois garçons d'avis-nés. Et les jumelles, ça reste quand même, je crois, notre prédilection limite. Puisqu'à chaque fois, on a des jumelles. Donc moi, je pars sur des jumelles. On va voir ce que ça donne. Allez, ma petite Maddy. On pousse. On pousse et on souffle. On inspire, on expire. De toute façon, tu as l'habitude. Oh, c'est bon. C'est le canyon entre les jambes. Là, ça devrait sortir tout seul. On va accélérer parce que j'ai l'impression qu'elle va être un petit peu temps. Et c'est une fille. C'est une fille. Et j'avais dit pourquoi pas. Voilà, les F pour la France. On va donner des prénoms typiques français. qui, techniquement, je n'ai même pas besoin de vérifier leur origine. Donc, en prénom, ce sera Françoise. Je crois qu'avec un CCD. Un CCD. Mais bon, je vais mettre sans le CCD. Ça va me stresser. Sinon, Françoise Clark. Attention. Et c'est une deuxième fille, Françoise. Ce sera France. Oui, parce que c'est un prénom aussi. Et c'est toi, je suis déçue. Donc, voilà, on a eu des jumeaux. Et c'est deux vampires. On a vu les deux petits signes qui sont apparus. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Donc, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire. Pour ceux qui ont eu le réflexe de vérifier. Parce qu'honnêtement, j'y pensais même plus. Mais ouais, j'ai remarqué les petits signes de vampires au-dessus des bébés. Donc, c'est Françoise et France. Donc, ce sont deux petites filles, des jumelles. Donc, la croix qui s'affiche en dessous de Maddy n'a rien à voir avec le fait d'avoir des triplés. Au moins, voilà, on peut éliminer cette théorie. Maintenant, on va. J'aurais bien voulu quand même avoir des triplés. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, on peut retomber enceinte. Et au moins, on aura d'autres jumeaux ou jumelles. Mais je ne me suis pas trompée. J'avais prédit des jumelles. Et on a eu des jumelles. Franchement, je suis trop forte. Ou bien, c'est juste que statistiquement, on n'arrête pas d'avoir des jumelles. Donc, j'ai plus de chances de réussir mon pronostic si je dis ça. En tout cas, elles sont arrivées. On va s'en occuper. Puisqu'elles ont toujours faim au moment où elles naissent. Les enfants, on les laisse faire un peu leur vie. Ils ont fait leurs devoirs. Ils ont fait leurs projets scolaires. Ils sont bons pour aller à l'école. Je regarde un petit peu mon panel de chasse. Who is the next ? Pourquoi pas... Pourquoi pas... Vous savez quoi ? J'ai envie quand même de tenter le coup. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais normalement, tu n'as pas le droit. Tout ça, tout ça. Mais j'ai envie de rigoler un petit peu. C'est un aspect qui est quand même assez redondant. Donc, pourquoi pas un petit peu... S'amuser ? Donc, on va demander à Parca. Monsieur Parca. Donc, monsieur la faucheuse. Ouais, non. Il faut... Non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut que je tue quelqu'un. Il faut que je tue quelqu'un pour que la faucheuse apparaisse. On l'ajoute à notre foyer. On lui fait faire un bébé. Et on le dégage. Je sais que normalement, on n'a pas le droit d'ajouter au foyer. Mais bon, c'est juste que la faucheuse, on ne peut pas faire autrement. Et à chaque épisode, j'ai des gens qui me demandent, vas-y, avec la faucheuse. J'avais déjà essayé. On n'a pas réussi. Donc, c'est la seule méthode. Et on va faire mourir quelqu'un un peu compliqué quand même. Je pense que je vais attendre un petit peu vos commentaires. Dans un premier temps, on va tenter... Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? On va tenter dans un premier temps... Mais elle est passé où ? C'est une magicienne. Ah, elle est là. Voilà, Luna. On va inviter Luna à venir sur le terrain actuel. Donc, il me semble qu'elle est juste magicienne. Et on va lui demander de venir. Et on va essayer de faire un bébé avec elle. Et entre temps, je vous laisse l'espace commentaire pour me dire plusieurs techniques pour assassiner quelqu'un facilement. Donc, on va inviter un sim. Peut-être un ex, tiens. Puisque les ex, ils sont inutiles une fois qu'on a procréé avec. Si vous avez des techniques pour tuer assez facilement et rapidement un sim à notre domicile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on fasse ça. Et qu'on fasse venir la faucheuse sur le terrain. Bon, je connais la technique d'entourer la piscine de mur. Mais c'est quand même une mort qui est assez longue. Celle de la cheminée, on n'a pas de cheminée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens de tuer un sim facilement ? Que ce ne soit pas trop trop long. En tout cas, Luna, elle a décidé de venir à la maison. Donc, c'est parfait. On va aller l'accueillir. Est-ce qu'elle a repris un petit peu de poids ? Moi, je la trouve bien comme ça. Je la trouve bien comme ça, mais c'est vrai qu'elle a quand même toujours ses petits poignets d'amour. Ah, c'est bon, Luna est arrivée. Bonjour, Luna. On est toutes les deux en jôleuse. C'est parfait. Premier baiser avec Luna. Il est dégoûté, c'était vanille là. Mais qu'est-ce que vous faites à ma maman ? Laissez-la tranquille. Mais ouais, non, mais après, elle m'a dit... Il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle a quand même des bébés là. Bon, ça va, ils ont l'air d'être bien. Rappelez-vous, la dernière... C'est bon. Pourquoi le sona, il fonctionne ? Je pense que le sona, il s'est réchauffé, il a compris. Allez, on va faire... On va faire les bébés. Mais ouais, non, la dernière fois, avec M. Kulen, on a essayé quand même de faire crac-crac plein de fois et dans des endroits tellement différents. On a fait crac-crac au moins 46 fois. Et au final, on n'a quand même pas eu des triplés. Donc, pas de chance. Ou bien est-ce que ça ne change rien, je ne sais pas trop. Mais bon, on va quand même le faire, on ne sait jamais. Allez, crac-crac, c'est parti. Round numéro 2, les gars. Est-ce qu'il y aura un round numéro 3 ? Je ne sais pas. Je ne crois pas, elle est partie. Mais bon, on l'a fait deux fois et on va aller vérifier si on est enceinte quand même. Et normalement, oui. C'est bébé qui pleurent. Dépêche-toi de finir ton test de grossesse. Yes. Oui, bonjour mon enfant. C'est Esteban, c'est encore. Non, mais Esteban, il est... C'est un enfant qui est collant, en fait. Où tu vas ? T'es sortie en peignoir de chez elle. Non, mais ça ne va pas, madame ? Un peu dignité, quand même. Gardez-moi ces barres de besoins. Et vraiment, c'est beau. C'est magnifique. J'adore, j'aimerais bien que ça reste tout le temps comme ça. Ça va, les autres enfants, ils sont plutôt bien aussi au niveau des besoins. Je l'ai vu cramé, je vous jure, je l'ai vu cramé. Je n'ai pas compris, c'est passé. Les trois enfants vont à l'école et regardez, ils sont tous habillés pareil, sauf que c'est des couleurs différentes. Ils portent, regardez. Mais on ne dirait pas des triplés. Ça, c'est des faux triplés. Ça se voit quand même. Après, au niveau du visage, je n'ai pas trop gardé. Mais je pense que... Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas la même couleur de cheveux et tout. Après, il y en a un qui échauffe, mais tout va bien. C'est normal. Allez, prenez le bus, les enfants. On va leur demander de travailler, je pense, assidûment. Parce qu'en plus, ils sont bien au niveau du divertissement. Les visées assidûment pour les trois. C'est bientôt l'anniversaire de Françoise et de France. Je me demande si Francine, c'est un prénom français. Ça aurait été drôle, Françoise et Francine, en vrai. Oh, les factures. Non, s'il vous plaît, casse-toi. Attends, monsieur. Faisons connaissance avant que vous partiez. J'espère que ce n'est pas un ado. Non, ça va. Allez. Présentation dragueuse. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. J'ai une petite question concernant les lettres que vous m'avez mises. Je pense que vous êtes trompé, celle où il y a marqué facture. Premier baiser direct. Allez, c'est parti. Non, mais la meuf, elle n'a vraiment pas le temps. Non, mais mon dieu. Non, mais ça ne va pas. Regardez, direct, comment ça augmente son statut de tourte. Non, mais... Oh là là. Excusez-moi, monsieur, je suis déjà enceinte. On se revoit dans deux jours, d'accord ? Non, mais ça me fume. Non, 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 mais ce n'est pas possible. Elle est... Du coup, elle est à combien, là ? Deuxième trimestre dans cette... On a le temps encore, on a le temps. Au pire, va faire de l'escalade pendant que tu le peux encore. Ah, monsieur le facteur, vous avez... C'est bon, vous avez livré toutes vos enveloppes, vous. Ah bah, les gens, si aujourd'hui, vous ne recevez pas vos colis, c'est juste que le facteur, il s'est arrêté chez Madi. Il n'est plus jamais reparti. S'il vous plaît, dites-moi qu'ils ont un B. Parce qu'ils ne pourront pas avoir un A à l'école, mais... Oh, ils reviennent avec des petits arc-en-ciel au-dessus de la tête. Pourquoi il pleut dehors ou quoi ? Mais ils sont revenus, en tout cas, avec des projets scolaires. J'ai l'impression que les notes, ça va. Alors, on va vérifier. Donc, ici, on a un B. Parfait. Ici, on a un B. C'est très bien. Très, très bien. Et ici, on a un B. Ils ont tous un B, un projet scolaire. Là, il va falloir, par contre... On va faire du divertissement. Ouais. Donc, toi, t'es fatigué. Tu vas être le premier à aller de dos. Ensuite, M. N. Moutef, il va aller d'abord jouer à l'ordinateur. Jouer à l'attaque arithmétique. Et toi, tu vas aller jouer à... Jouer à prénésie des fêtes. Et il faut vraiment que là, je sois efficace. Pour que tous les trois fassent leurs devoirs et leurs projets scolaires avant le lendemain. Sur l'ordinateur, généralement, ça va ultra vite. Pour le divertissement. Ok. Là, c'est bon. Tu fais tes devoirs. T'es le premier. C'est parti. Réussir au-lamer les devoirs. Je dépose déjà ici ses affaires. Tu vas l'aider à faire ses devoirs. C'est aussi, tu arrêtes maintenant. Ça suffit. Tu vas aller faire tes devoirs. Au niveau de l'école, c'est ok. Regardez, ils vont bientôt aller à l'école. Ils ont tout fait. Leur devoir supplémentaire. Leur projet scolaire. Et j'espère qu'en y allant avec de bons besoins et en étant assidus à l'école, ils devraient pouvoir voir un... Ah, ça a été vraiment express. En deux jours, j'aurais pu les faire grandir. Enfin, si tout se passe bien. Tout le monde va à l'école à l'heure. Pas de retard, s'il vous plaît. C'est vraiment pas le moment. Oh, c'est l'anniversaire des deux petites. On va bien évidemment changer leur âge. Vous allez devenir des bambins de qualité supérieure, comme le jambon supérieur de qualité. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire quand même. J'ai pas payé les factures. Oh non. J'ai oublié de leur demander d'être assidus à l'école. Oh non. Alors, elle est dynamique, Françoise. Oh, elle est toute mignonne. Franchement, ça se voit que c'est un vampire quand même, là. Avec ses petites oreilles et la pâleur de sa peau. Vraiment, c'est un vampire. Avec ses petites couettes aussi. Ça fait une petite coupe. J'adore cette coupe. Elle est trop mignonne avec ses deux petites nattes et tout. Allez, et c'est à France. Et France, elle est curieuse. Et elle ressemble beaucoup à sa soeur. Je crois qu'elle a la même coupe sans les nattes. Sans les petites nattes. Mais en tout cas, elles sont trop mignonnes. Toutes les deux. Les factures sont payées. Et comme d'habitude, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur apprend à aller sur le pot. Parce qu'on n'a aucune des deux qui est indépendante. Super. N'oubliez pas que les prochains prénoms, ce sera par un G. Et là, il y a quoi ? Il y a la Guadeloupe. Comme pays, il y a quoi encore ? Le... Le Guatemala ? Je sais, mais je suis vraiment absolument pas sûre de moi. Il y a quoi encore ? La Grèce ? Tiens, j'ai pas pensé la Grèce. Le Groenland. S'il y a des gens qui y habitent. Et des prénoms qui commencent par G, bien évidemment. Dans l'origine citée. Donc n'hésitez pas à me trouver des choses intéressantes en G. Parce que c'est un peu compliqué quand même. Les enfants sont rentrés. Est-ce qu'ils ont un A ? S'il vous plaît, faites qu'ils ont un A. Il a un A. Dites-moi qu'il a un A. Et oui, il a un A. Franchement, M, sauf. Si tu me foires le A à l'école, je t'en colle une. Non, dites-moi qu'il a un A, s'il vous plaît. Il a un A, yes ! Tous les trois vont passer à l'adolescent. Mais c'est pas fini. Parce que là, c'est ultra compliqué. Pour qu'ils puissent avoir directement un A en adolescent le lendemain. Parce que franchement, là, niveau... Voilà, niveau besoin, c'est pas... C'est un peu de la tragédie. Tragédie, j'ai dit. J'ai quand même sorti le mot tragédie. Mais il faut qu'ils fassent aussi leurs aptitudes. Et c'est là où est toute la difficulté. On va essayer. En tant que vampire, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on y arrive, ils n'ont pas besoin de dormir. Mais pour le reste, c'est compliqué. En plus, j'ai un gâteau qui est presque périmé. J'ai peur qu'ils mettent trop de temps à le souffler. Et qu'ils paient 1h15. C'est mort, jamais de la vie. Ils n'arriveront jamais de la vie. Oh là 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 là. On va tenter. On va tenter. Venez ici. Oh franchement là, j'ai peur. Pour Esteban, il est bien élevé et perfectionniste. Pourquoi pas quelque chose d'une carrière dans la science peut-être ? Un scientifique, un médecin, on n'en a jamais vraiment eu. Je pense dans l'éducation. Du coup, non pas professeur. Puis de savoir, voilà. Puis de savoir. On va. Ajouter des bougies d'anniversaire. Avec un peu de chance, on pourra. On pourra fêter. Les 3 anniversaires sur ce gâteau là. Mais franchement. Je pense que c'est la dernière fois. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Si ça ne marche pas en même temps, c'est normal que je n'y arriverai pas. Bordel. Grandi, non ? Non, je n'y arriverai pas s'ils font ça. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui mette les bougies pour que ça fonctionne. Il est un de ses flots. Il est égancentrique et sans chaud. Alors lui, je voudrais bien une carrière de sportif en mode culturiste. Tiens. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a combien de temps ? Mais les bougies d'anniversaire ! Mais les bougies d'anniversaire ! S'il te plaît, fais que ça fonctionne. Franchement, il a soufflé trois fois ces bougies. Si tu ne viens pas un papy, je ne comprends plus. Il ne veut pas grandir. Et le truc, il a périmé. J'en ai marre. Bon, le temps qu'elle refasse un gâteau... Je vais foirer. Je vais foirer cette soirée juste à cause du gâteau périmé. Bon, toi au pire, va te reposer comme ça. Pour l'instant, vu que ça ne sert à rien qu'il fasse, c'est de voir ou quoi que ce soit. Concernant toi, tu vas manger un bout. Ensuite, tu vas aller faire des devoirs. Ensuite, tu vas commencer à travailler soigneusement. Quant à toi, monsieur, il a besoin de divertissement. Il a faim. Il a envie de dormir. Lui, il a envie de tout. Il n'y a rien qui va. Il va prendre des restes. Il va jouer un peu à l'ordinateur. Et quant à toi, madame, il est temps que tu refasses un gâteau d'anniversaire. Ça fait longtemps, gâteau aux fraises. En plus, on a des fraises. Ça me donne envie de manger un gâteau. Et lui, il est vraiment taré. Il se tape des fous rires, mais des rires du démon devant l'ordinateur. Et toi, je t'ai demandé de faire un gâteau et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de graille. Non, mais je rêve. Et ça y est, il est devenu également un ado comme ses frères. Et donc, il était initié et maladroit. Des choses qu'on peut faire en gros... Peut-être quelque chose en relation avec les potes. Non, pas la connaissance. Popularité. Voilà, un peu maladroit. Un peu le bon pote. Le pote à tout le monde. Je le vois bien là-dedans. Confident du quartier. Ça peut être sympa, confident du quartier. Je n'avais jamais vu ça avant. Non, je ne suis pas chef de la bande. Tu ne peux pas être chef de bande et être maladroit. C'est pas possible. Donc, amis de tous ou confident du quartier ? Allez, amis de tous comme c'était prévu. Je crois que je n'en ai jamais mis en plus. Et voilà. Attendez, attendez. C'est férié ou quoi ? Qu'ils ne vont pas à l'école là ? Bah si, c'est l'heure de l'école. Allez, go, go, go. J'ai réussi quand même à ce que tous les trois, ils aient l'aptitude au niveau 3. Donc ça, il n'y a pas eu de problème. Ils l'ont eu automatiquement en faisant les devoirs, etc. Ensuite, les trois ont fait leur projet scolaire. Et les trois ont fait leur devoir et leur devoir supplémentaire. Techniquement, les trois devraient avoir un A. Niveau besoin, ça va. Peut-être le pire, c'est M.Saf qui est le moins bien dans ses besoins. Mais sinon, en vrai, ça va. Je vais quand même leur demander, je pense, en demi-journée, d'être assidus, mais pas tout de suite, pas trop tôt. Vers midi ou vers 11h. Ouais, vers 11h, je pense que c'est bien. C'est quoi ? Elle a des pompons dans ses cheveux. Je crois que j'ai vu beaucoup de A revenir de l'école aujourd'hui. Alors, mes garçons, ils sont revenus. Bon, ils ont l'air un petit peu fatigués et tristes. Mais moi, le plus important, c'est pas que vous soyez... Mais attends, pourquoi il est triste ? T'es bien au niveau des besoins qui s'est passé ? C'est le moment de porter du noir. Je suis triste parce que je suis triste. Ah oui, ça, c'est bien un ado, ça. Crise de l'adolescence. Il ne va pas me la faire maintenant. Surtout que tu deviens déjà adulte. Une journée, t'as grandi. Effectivement, il a eu un A. Ensuite, le frérot, il a eu un A. Et le troisième frérot, il a eu un A. Yes, ils ont se l'étonnés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Franchement, écoutez, ça a été express. Parce que franchement, voilà, ils sont déjà adultes dans quelques instants. Puisqu'on va sortir notre El Famoso gâteau. À la fraise ? Voilà. Allez, et on va souffler les bougies. On ne s'en a pas besoin de se presser cette fois-ci. Et toi, je t'ai demandé de faire des trucs, toi, non ? Je t'ai demandé de ranger et elle fait quoi ? La danse, si tu veux. Mais bon, ce serait encore mieux si tu pouvais ranger le bordel. Je t'ai demandé de ranger là un petit peu. Pour El Mouteff, il est amoureux des chats. Pourquoi pas ? Amis de tous. C'est mes amis des animaux aussi. Tu sais qui toque à ma porte ? Ça, on reconnaît, Dorette. On reconnaît. On reconnaît la famille Clark quand elle arrive. Tiens, demande-lui de rentrer. Invité à rentrer. C'est ta sœur. Tu ne le sais pas ? Tu ne l'as jamais rencontrée ? Mais c'est ta sœur. T'inquiète pas, c'est normal. Vous êtes une très nombreuse famille. Msafe, qui lui devient réticent à s'engager, égocentrique et sans chaud. Je trouve que ça va bien ensemble. C'est un culturiste. Il n'a pas envie de s'engager. Il a l'envie juste de s'amuser. C'est un sans chaud. Et je trouve que, égocentrique, plus réticent à s'engager parce qu'il pense trop à lui, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Et voilà. Et pour le petit dernier, c'est lui. C'est Esteban, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est Esteban ? Oui, monsieur Esteban. Venez ici, monsieur Esteban. J'ai pas vu, mais il avait un piercing au nez. Regardez. Je viens à peine de le remarquer. Allez, souffle. Regardez, il est tellement déprimé par la vie, tellement triste, que même souffler, il a du mal. Allez, c'est bien. Donc lui, il était bien élevé, perfectionniste et épître. Bon, c'est un petit peu casser le délire du mec qui veut faire les études, qui veut être hyper fort là-dedans. Voilà, le cliché du... Du rat de... Pas du rat de laboratoire, mais du rat de bibliothèque, excusez-moi. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, les trois ont réussi leur avancer dans la génération. On va rajouter, bien évidemment, les bougies d'anniversaire pour remettre ce magnifique gâteau. Non, j'ai envie de manger dedans tellement il a l'air beau. On le remet au frigo, les amis. Et écoutez. Écoutez, les amis, je pense que ça va être la fin de cet épisode. On a quand même hyper bien avancé. Donc là, on a des petites jumelles qui ont quand même avancé au niveau des aptitudes. Regardez. Communication, ça va aller ultra vite. Je vous ai donné la technique qu'on m'a donnée en commentaire. Je ne l'ai pas inventée, cette technique toute seule. Je ne l'ai pas trouvée toute seule. C'est le nounours, franchement. Le nounours, les amis, pour les bambins, c'est vraiment trop bien. Et en plus, c'est bien pour leur attention, puisque ça augmente un petit peu leur attention en même temps. Concernant notre petite Françoise, elle est comme ça, voilà. Et ici, un peu augmentée. Ils sont à peu près au même niveau, les deux, au niveau des aptitudes. Donc, ils avancent relativement en même temps. Et écoutez, ça va de nouveau faire vite pour le prochain épisode, puisque au prochain épisode, encore une fois, on va se retrouver encore moins, puisque là, on s'était retrouvés à 4 en début d'épisode. Et on va finir, du coup, du moins, on finit l'épisode en étant 6. Mais prochain épisode, on sera seulement 3 au début de l'épisode, puisque vous pouvez dire au revoir à nos 3 frères. Et j'ai envie de les mettre à Bridchester pour qu'ils puissent faire des études. En plus, ce sont des humains, donc il ne devrait pas y avoir trop de problème. On va faire ça. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils vont aller. Avec cette petite musique enivrant des Sims 4, je tiens à vous présenter le nouveau foyer des frérots. Et là, ils ont rejoint, je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Attendez. Elderberry, ouais. C'est Monsieur Elderberry, voilà. Et du coup, ils l'ont rejoint pour ensuite pouvoir entrer dans une des universités. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont 3 et il y a 2 universités. Donc peut-être qu'ils vont se séparer, j'allais dire 3 universités, mais pas du tout. Ça, ce n'en est pas une, c'est une bibliothèque. Mais voilà, ils vont se séparer ou vont peut-être aller tous les 3 dans l'université. Je ne sais pas. Est-ce que je les imagine ensemble ? Franchement, je vois bien Esteban partir dans l'école à droite, celle qui est un petit peu plus vintage, à l'ancienne, vieille école, etc. Et les 2 frérots qui ont les prénoms égyptiens allaient partir à l'école un peu plus, comment dire, un peu plus techno, un peu plus moderne, un peu plus dans nos temps, voilà. Et c'est tout pour moi, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Je vous fais de très gros bisous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501